Pour en arriver là, on va voir en tout cas, il faut aller confirmer face à cette équipe Team Kesho. Allez c'est parti, c'est Ceylon qui va trouver le premier cadre ici, mais c'est très bien défendu par Astral. Chaussette déjà peut-être en difficulté sur son backboard, non tout va bien pour le joueur français, attention Atomic. Vient mettre ce ballon là dans la surface de réparation des oxygènes pour l'instant. On arrive à se relancer, Kimenza en deux temps, on va essayer de prendre la frappe ici, mais malheureusement on n'aura pas le bloc équipe et Astral va pouvoir récupérer ce ballon tranquillement. Oui, Astral du joueur belge là, pour le moment ce ballon qui est intercepté, Chaussette qui revient, c'est Atomic qui va pouvoir jouer peut-être sur Ceylon, le redirect. Et cette balle est repoussée et elle revient encore dans le milieu de terrain, Astral qui va essayer d'aller bloquer ce ballon, attention aux Chaussettes, il ne faut pas se faire surprendre. Très très bonne en temps de match, en tout cas de la part de la Team Kesho, même si ce ballon va repartir dans leur camp bleu, la démolition qui pourrait libérer des espaces avec Chaussette qui va y aller en deux temps, c'est défendu. Attention Ferra là dans le corner, c'est très bien joué avec Astral peut-être. Pour l'instant une petite pression du côté d'Oxygène, Ferra peut-être avec une relance, c'est Jimenza qui va récupérer ce ballon, Chaussette, le ballon est passé un peu dessous, là on avait peut-être une occasion flagrante du côté de la Team Kesho, Ferra peut-être le Miss Technique, attention, ça va être un peu dangereux là, ça va être récupéré. Tranquillement par la Team Kesho, Jimenza, on va essayer de combiner avec Atomic, ses chaussettes là, qui vient intervenir, Jimenza, la relance dans le corner, ça va être tranquillement récupéré par Ferra. Allez, Ceylon, qui est venu arrêter un petit peu ce ballon, qui va pouvoir rejouer lui-même cette balle, on était assisté par un coéquipier, c'est un petit peu brouillon, et finalement ça ne vient pas inquiéter la cage orange d'Oxygène, Ferra qui va repartir, le hard dribble, est-ce qu'il a encore un petit peu de ressources ? Non, c'est à zéro malheureusement, là, du côté du réservoir, mais ces coéquipiers vont peut-être pouvoir conserver avec un chaussette, là, qui vient s'imposer dans les airs, la balle sur le backboard, en poussée par Atomic, Ferra qui va dropper, et ouais, Astral qui est tout en train de revenir, là, on ne s'est pas compris, et ça pourrait coûter cher, la frappe de Ceylon, chaussette qui repousse. Attention, la frappe de Dimenza, les cadres et Astral, qui était sur le backboard, ou non, la frappe, qui se dirigeait sur la barre Transal, a été récupérée par Ferra, attention, alors, on joue un peu trop, trop proche les uns des autres, là, du côté de la Team Oxygen, mais on arrive tout de même à s'en sortir, la Ferra, la frappe, il va trouver la barre Transal, pour la petite démolition, il y a peut-être une frappe à venir avec Astral, la frappe, elle est croisée, et c'est l'ouverture du score du joueur belge pour l'équipe Oxygen. Eh bien, trois tirs, hein, trois tirs pour aller chercher l'ouverture du score, ils ont tous essayé, et finalement, c'est le joueur belge, Astral, qui va réussir, lui, à trouver le cadre, à zéro, pour une Team Oxygen, qui est quand même, pas forcément, très mise en danger depuis le début, mais un petit peu maltraité, quand même, sur certains duels, on voit que ces Team Kezo, ils ont envie de mettre beaucoup d'énergie dans les duels, ils ont envie d'être premiers sur les ballons, et attention, assez de balles qui fusent encore dans l'axe, et on s'en sort toujours très bien, côté orange, Ferra, qui va pousser de l'autre côté, c'est suivi avec Astral dans le corner, il va perdre, malheureusement, le contrôle de la balle, Demenza encore, qui ne peut pas s'échapper, la bonne pression, là, très haut, Chausselle, sur le terrain, Ceylon, à la retombée, pour le bloc, face à Ferra, ça va passer, Astral aussi, qui vient défier ce ballon, défier le joueur adverse, et Ceylon, qui a pas mal d'espace, ça va quand même être compliqué, la réussie à passer un premier joueur, attention, ça pourrait être suivi derrière, Astral repousse. Ouais, c'est Astral qui va pouvoir récupérer ce ballon, peut-être en deux temps, non, finalement, il y a Team Kezo, là, qui va aller remettre une petite pression, le petit mise d'Atomique, là, ça va peut-être, non, finalement, ça va profiter à Demenza, il y a peut-être un reset à aller chercher, et heureusement, Astral était pas naïf, là, sur sa ligne, Ceylon, ouais, on a encore des ressources, on va aller chercher le reset, ça va passer, ici, mais oui, ça va passer, et malheureusement, du côté de Team Oxygen, et bon, on n'a pas vu, on n'a pas vu le petit reset venir de Ceylon. Bah, oui, ils sont restés à deux, on le voit, Chausselle et Ferra, qui sont, je vais pas dire, dans le même positionnement, puisque Chausselle est un petit peu plus dans le corner, mais en tout cas, ils sont tous les deux positionnés sur leur backboard, et personne n'est venu mettre de la pression suffisamment tôt sur Ceylon, pour lui faire déclencher son flip-risette, et derrière, forcément, à ce niveau de jeu-là, il a beaucoup d'espace, il a le talent pour aller chercher la mécanique, et ça fait but, et attention à Tommy, qui pourrait y aller de plus seul, le retour salvateur de Chausselle, Astral, qui va essayer de repartir le long du mur, il a encore un petit peu de ressources, la frappe directe, c'est dévié pour le moment, ou la démolition, ça pourrait faire une différence avec Ferra, qui n'y va pas pour le moment, il était en troisième joueur, il tente le pinch, mais ça va repartir très fort, un peu trop fort pour ses coéquipiers. Chausselle avec une nouvelle relance, du côté de la surface de réparation de la Simpiesso, Astral, le service il est pas mal, mais heureusement, Jimenza il était là, il était encore sur la ligne, Jimenza, attention, Chausselle il est en train de faire un try remarquable, ici Ferra, peut-être un poil agressif, Astral peut-être encore, on a des ressources, on va essayer d'aller toucher ce ballon, ça va être récupéré, tranquillement par Ceylon, Chausselle, la frappe elle est directe, elle est cadrée, il y a peut-être un coup à jouer, la France de Ferra, elle va rentrer, effectivement, le ballon n'était pas attaqué sur le bat, le backboard le parla Team Kesso, on revoit Chaussette, effectivement, sur le côté, et le backboard, pas défendu, et ça on le sait, à niveau RLCS, même à bon niveau, de toute façon, on n'a pas besoin d'être en RLCS, déjà un bon niveau, grand champion, Super Sonic Legends, on le sait, un backboard pas défendu, c'est très régulièrement un but, et ça n'a pas pardonné pour la Team Kesso, pour les Oxygen, à une minute de la fin, et un match très tendu en tout cas, on sent qu'on va transpirer encore dans cette dernière minute, on sait jamais, les Kesso ils ont la chance, 11 pour aller chercher l'égalisation, il va falloir être solide, côté orange, allez, Saïlen qui est parti dans les airs, Astral qui est venu le défier, il va falloir mettre de la présence, c'est Atelier qui envoie sur le backboard, il y a Ferra, bien positionné. Ferra qui renvoie ce ballon dans le corner, ou bonne démolition d'Astra, là, sur DiMenza, qui allait, et bien s'en sortir, Chaussette peut-être, avec le 50-50, attention, ça, le ballon a été récupéré par la Team Kesso, alors que Chaussette est le dernier défenseur, il y a 3 joueurs du côté de la Team Kesso, mais il arrive à s'en sortir, notre joueur français, il est en 1v1 encore une fois, contre Saïlen, il y a peut-être un coup à jouer, même sans les ressources, le petit wave dash, il y a peut-être passé, le ballon qui traîne pour l'instant, devant la cage des Team Kesso, mais c'est Atomic qui va récupérer ce ballon. Attention, Astral, il était tout seul, on voit Chaussette qui a eu le temps de revenir, on a pu temporiser, Astral qui va pousser cette balle, mais attention, la frappe ! Oh, le missile ! Sur le poteau, puis sorti un petit peu plus loin par Chaussette, Astral, on s'est jeté à deux, attention, c'est pas le moment de panique, il ne reste plus que 10 secondes, avec Atomic, il va partir sur le côté du terrain, Saïlen encore qui essaie de trouver des solutions axiales, Atomic, il faut absolument lui courir dessus, il va tenter la double taille, et Chaussette qui a resté vigilant pour repousser ce ballon, qui n'a plus le droit de toucher le sol, sinon ce sera la victoire des Oxygen, ça va être très compliqué, Dimenza qui le maintient en vie, pour le moment, il va essayer de repartir de l'autre côté, cette balle est plaquée, toujours pas, il est là, il rebondit, il fera un peut-être pour le spasher, et ça y est, c'est fait, les Oxygen eSports vont chercher le premier point. Avec le mérite, vraiment, on a eu des joueurs, qui nous ont montré leur combativité, on a eu beaucoup, beaucoup de cohésion, de cohésion vraiment de côté Oxygen, on n'avait pas vu du côté du premier split, on se rappelle, les premiers matchs d'Oxygen, notamment ce dernier match, très, très, malheureusement, qui s'est pas très bien terminé contre les handpots, on n'avait pas vraiment de cohésion d'équipe, et là, les Oxygen, ce soir, ils sont en train de nous montrer de la présence, une certaine présence, une certaine cohésion de groupe qui, vraiment, on n'avait pas l'occasion de voir au premier split. Après, on ne peut être que surpris du côté d'Oxygen, au vu de ce qu'ils ont montré sur le premier split, je veux dire, si on n'avait pas eu ce premier split, aujourd'hui, Team Kesso contre Oxygen, on aurait mis 3-0 pour Oxygen, c'est ce qu'on aurait pensé il y a quelques temps, avant tout ce premier split, au vu du niveau individuel de ces trois joueurs, de l'expérience qu'ils ont, c'est une équipe qui, a les moyens de rouler sur l'Europe, mais ça n'a pas fonctionné pour le moment, et il faut tout reconstruire, j'ai envie de dire. Il y avait un palmarès de ces joueurs-là, qui est toujours là, mais il y avait une image, on s'attendait à quelque chose, qui n'est pas arrivé, et donc ils doivent repartir de zéro, et il faut aller se battre contre des exibs comme ça, qui ont envie, ces équipes grandes gagnantes de ce nouveau format, qui n'avaient pas leur place en RLCS, et qui, finalement, se font leur propre place avec ce format ouvert, et ça va être très dur, il n'y a plus aucun match facile, il n'y en avait déjà pas en RLCS avant, mais bon, on pouvait, on savait, on connaissait les équipes, on s'attendait à jouer telle équipe, on était préparé. Ce nouveau format, c'est le plus dur qui n'ait jamais été conçu pour les RLCS. Chaque équipe est très forte, des profits qu'on ne connaît pas, des nouvelles synergies, donc forcément, pour des oxygènes qui se cherchaient sur le premier split, c'est très compliqué, mais en tout cas, là, ils sont en train de nous montrer un beau visage. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, honnêtement, c'est l'écosystème RLCS qui est vraiment bousculé suite à ce nouveau format des RLCS, ouvert à des équipes qui ont envie, qui ont vraiment des jeux complètement différents, on voit qu'il y a des équipes qui mettent à mal les stratégies des équipes RLCS qui étaient installées depuis des années, des années, et là, ça y est, on arrive à comprendre qu'il faut changer, changer de discours, changer, de stratégie, peut-être aussi dans l'entraînement, on sait, on les connaît, ces équipes RLCS, elles ont l'habitude de s'entraîner contre des équipes uniquement RLCS et forcément contre des équipes un peu plus... un peu plus... qui commencent à apporter, c'est compliqué. C'est ça. Et voilà, on avait, dans la dernière saison des RLCS, avant ce nouveau format, il y avait 10 équipes et puis voilà, on jouait ces 10 équipes toute la saison, après, on faisait un petit coucou aux nord-américains et aux autres régions et puis voilà, on savait... vraiment, il y a une petite bulle, un écosystème bien propre et maintenant, ça n'existe plus, vous le voyez, on a beaucoup d'équipes qui ont créé la surprise, des équipes qui n'auraient même pas été là dans l'ancien format, ça aurait été très compliqué. Avant, tu devais te qualifier en RLRS, c'est déjà très dur, de se qualifier en RLRS, il y avait très peu de place. Après en RLRS, tu devais gagner pour monter, finir premier ou alors faire le tournoi de promotion en réagation. C'était vraiment extrêmement compliqué. Là, n'importe qui, sur le papier, peut devenir World Champion, peut gagner un événement régional, peut gagner un Major. Il suffit d'avoir le talent, entre guillemets, il suffit. Allez, BDS, là, effectivement, finalement, vu que tu en parles, quand même, RLRS promotion et puis finalement, sur le toit de l'Europe, c'est vraiment, c'est ça en fait, c'est un peu le résumé de ce nouveau format, c'est que vraiment, tout le monde, tout le monde a sa chance dans ce nouveau format et il y a des équipes qui tirent leur épingle du jeu. En tout cas, vous voyez le braquette, nous sommes en train de vous commenter le match Oxygen Esports contre Team Kesso. Le gagnant de ce match ira affronter les BDS, BDS qui n'ont toujours pas lâché une game depuis le début et de l'autre côté, on l'a vu, les Rolos Vitality sont aussi en demi-finale. Ils ont gagné leur match, un match très serré face à Guild et des belles affiches qui se dessinent. Aujourd'hui, on ira jusqu'au demi-finale, on a encore un match de quart. Après, on ira voir d'autres matchs, vous l'avez comprendre au fur et à mesure, comme avec la Ronde Suisse. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a encore beaucoup de matchs au programme, c'est que le deuxième et apparemment, il y a eu une petite pause. Il doit y avoir un problème de serveur. Donc, nous aussi, on va faire une petite pause. 1-0 pour les Oxygen pour le moment. Vous voyez le programme, il est là, effectivement. Donc, petite pause, le temps de résoudre les problèmes techniques et nous sommes de retour pour vous faire vivre la suite de ce quart. de finale. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... 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